J'ai un temps à nos portes, pour quelques jours du moins. Est-ce que vous prêtes Mme Moïse? Ah, certainement, certainement. Tu n'as pas ton ordinateur? Non, je ne prends pas ici, donc là je les imprime maintenant, comme c'est mal. Ça ne prend pas, tu les as résumé? Oui, c'est ça, ça va mal, oui. Ah bon, c'est le valeur que celui-là, c'est le bien faussé. C'est le bien faussé. Alors, bonsoir à tous. Ouverture de la séance par M. le maire, c'est fait. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 1er février 2016. C'est le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Rapport des membres du conseil et du maire. Première période de questions portant sur les demandes de dérogation mineure. Résolution d'approbation des travaux, programme PAARM. Résolution d'approbation de la demande de dérogation mineure de Mme Chanelle Morel-Lebrun et M. Guillaume Bombardier. L'approbation de la demande de dérogation mineure de Mme Geneviève Huot et M. Jérôme Dubois. Au point 10, on a l'approbation de la demande de dérogation mineure de M. Julien Milot. Au point 11, l'entente avec le camp Saint-François pour l'été 2016. Au point 12, l'entente avec la municipalité de Saint-Pierre pour le camp de jour 2016. Au point 13, événement Léland-Blouse au terrain des loisirs. Au point 14, achat d'îlots de recyclage. Au point 15, code part 2016 pour plus mobile. Au point 16, résolution d'autorisation d'aller en appel d'offres pour les travaux d'assainissement des eaux usées. Au point 17, autorisation d'aller en appel d'offres pour le contrôle qualitatif du projet d'assainissement des eaux usées. Au point 18, formation en traitement des eaux usées par étant aéré pour M. Christian Plante. Au point 19, l'appui financier au 75e anniversaire du Cercle des fermières de Saint-Laurent. Au point 20, compte à payer. Au point 21, correspondance. Au point 22, deuxième période de questions. Et le point 23, clôture de la séance. Pour approuver l'approbation du procès-verbal de la séance du 1er février. J'appuie. M. Pouillot. Parfait. Alors, du côté du rapport des inspecteurs en bâtiment, deux permis ont été émis. Des permis de rénovation pour une somme totale de 112 000 $. Au niveau du rapport des membres du conseil, M. Milot, s'il vous plaît. Bonsoir. On va passer à la séquo. Le 17 février, il y a eu une rencontre sur la révision des normes architecturales à laquelle j'ai participé. Donc, on est en avancement dans la révision. On va avoir une autre rencontre bientôt là-dessus. M. Pouillot. Oui. Bonsoir. Donc, ce que j'ai fait pour la municipalité depuis le 1er février dernier, c'est qu'on est là par le plan de l'environnement. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu une rencontre du BGMR, au plan de gestion de matières résiduelles, à Saint-Pierre, au niveau de l'espace du Écouette-Lère. Et il y a eu un mémoire déposé par l'UPA de la Ville du Nord de la région de Québec, qui concernait la récupération des plastiques agricoles. Donc, je ne sais pas quand j'ai su, c'est quelqu'un qui a eu la rencontre qui m'a fait le détail de tout ça, ce qu'on avait pensé aux plastiques agricoles, comment les récupérer. On en avait parlé déjà l'automne dernier, donc on devrait mettre ça en commun en mars-avril qui s'en vient, avec un plan pour le mois de mai qui est le cas échéant, dépendamment des budgets disponibles, des responsabilités de chacun. Ensuite, ce matin, j'ai téléphoné au lieutenant Fournier de la police, ici de la SQ, et puis je le rencontre vendredi pour établir des critères d'embauche d'un inspecteur spécial pour faire appliquer le règlement sur les nuisances. Donc, moi, je reviendrai avec Mme la directrice générale, mais l'approche se fait à partir de cette semaine et avec le procégeat du méga-recyclage est en temps de deux mois, c'est Mme Mélissa Poirier qui s'en occupe. J'ai voulu la rejoindre dans les derniers jours et elle est sur le carreau, une durée indéterminée. Donc, il faut regarder pourquoi je parle du méga-recyclage, parce que c'est très important, c'est le coût d'envoi au niveau de l'environnement pour que les gens apportent leurs pneus, apportent différentes choses. Et puis, ça c'est début mai. À la fin mai, il y a les montres, mais il faudra regarder ensemble au niveau de la MRC, de la municipalité, qu'est-ce qui sera fait au niveau des pneus, parce que la municipalité a reçu son certificat d'adversaire de mémoire comme partenaire du programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d'usage pour 2015-2020. Ça veut dire concrètement, si un producteur agricole a 200 pneus dans le haut de sa terre, il appelle la municipalité et puis les gens viendront chercher gratuitement, il faut que les pneus soient libres de métal et de terre. Donc ça, c'est un gros flux, je m'appareil par exemple la directrice générale. Et là, c'est fait, la municipalité est partenaire. Et c'est pour ça que, mars-avril, on va attacher tous nos fils, on les pneus, la vitre, le métal et le choc. Donc, c'est pour dire que c'est très, très bien parti sur ce point-là. Et puis, les bacs pour les mesures, les bacs pour, au niveau des envois publics, les commandes ont été passées, ça devrait arriver dans le courant du printemps pour remplacer les bacs de recyclage qui commencent à avoir de l'âge au parc maritime et près de la Marrida sur le terrain de crise. Donc, c'était ce que j'avais à dire pour l'environnement. Au niveau des journaux, j'assistais une rencontre du journal Autodonné le 3 mars dernier. Et je me suis rendu compte, avec plaisir, que les gens du conseil d'administration appréciaient beaucoup leur rédacteur en chef, qui s'appelle M. Sylvain Delé. Donc, j'étais très heureux et je tiens à vous féliciter. Les gens sont très satisfaits de votre travail et je suis content d'avoir participé à cette réunion-là et de l'avoir entendue. Donc, je redonne à César ce qui revient à César. Et puis, d'autre part, ici, au niveau du journal de la Marrida, Mme Suzanne Toulouse-Gosselin, qui a écrit un article sur la table de Toulouse, qui était intéressant. Et ce matin, j'ai rejoint la famille Rouleau pour lancer l'idée pour la prochaine marée du début mai. Donc, ils m'ont dit, oui, ça serait intéressant que j'ai en marée Rouleau et tout ça. Et puis après, ce sera le tour de la famille Coulombe, la famille Chabot et tout ça. Donc, chacun fera... On va recevoir le premier jour, il y aura la famille Millot, peut-être. Donc, c'est pour ça que les carnets de famille sont bien partis et c'est très agréable de ce côté-là. Et aussi, j'ai reçu une table de citoyens qui se disaient déçus quand leurs enfants jouaient au soccer et qu'il n'y avait pas de toilettes publiques, que ce soit les toilettes de la piscine ou les toilettes du terrain des loisirs. Donc, ce sera un point à tenir pour des gens qui sont... Bon, Serge, il faudrait peut-être que les gens qui jouent du soccer, au lieu d'aller uriner en forêt, bien, qu'il y ait des ouvertures de toilettes publiques pour les jeunes, que ce soit au printemps, à l'été et à l'automne. Je pense que ça vaut la peine d'être tenu en compte. Pour les autres choses, bien, c'est quand même... C'est ce que j'ai fait par l'incipalité en termes de pouvoir, ça m'a fait plaisir. Merci. M. Delisle. Bonsoir à tous. Premièrement, j'ai assisté à la réunion sur l'étude paysagère qui avait lieu à l'espace Vixe-Claire. Dans le fond, je suis sorti quand même très satisfait de la rencontre. L'approche que la MRC, dans le fond, la firme de consultants qui avait été embauchée pour cette étude-là a quand même une approche intéressante, dans le sens que l'une des premières constatations qu'ils font et qu'ils redisent à plusieurs reprises, c'est que la gestion des paysages ne se fait pas simplement par règlement, dans le sens qu'il faut vraiment que ce soit aussi la population qui s'implique. La réglementation, ça ne marche pas pour gérer les paysages, c'est beaucoup plus valoriser les actions. Et aussi, c'est l'approche cumulative, dans le sens que ce n'est pas de grandes actions qui font qu'on préserve des paysages ou qu'on garde une certaine valeur visuelle sur l'île. Ça va être une accumulation de petites actions un peu à chacun à son échelle. Donc, c'était quand même intéressant de voir ça. Les documents devraient être disponibles bientôt sur le site de la MRC concernant à la fois le rapport et la présentation qui a été faite lors de cette rencontre-là. J'ai participé aussi à une rencontre en privé du Conseil municipal de Saint-Nordain concernant les normes patrimoniales. Donc, chaque conseil a pour tâche de faire part de ses commentaires afin qu'à un moment donné, il y ait une mise en commun. Donc, on continue de ce côté-là. J'ai eu une rencontre aussi au niveau de la fête nationale. Pour l'instant, les informations à dire, c'est qu'encore cette année, on planifie deux journées de fête. Donc, le 23 au soir, le spectacle et les petits feux de camp. Et la journée du 24 qui est plus la fête familiale et qui culmine le soir par un plus gros spectacle qui est aussi le feu de la fête nationale sur la grève. Donc, ça, c'est pour ça. J'ai aussi eu quelques rencontres avec Mme Provencher, qui est notre coordonnatrice, pour planifier la fête des bénévoles et aussi la fête des voisins. Donc, c'est tout pour moi. Mme Deslauriers. Bonsoir. Notre bibliothèque a été réaménagée grâce à nos bénévoles et en particulier à Anne Gagnon, qui a élaboré le plan de conception. Je tiens également à remercier Christian Plante, notre contremette, et M. Simard, l'une de nos fidèles citoyennes, pour leur temps et leur aide précieuse. Le conseil d'administration de la bibliothèque a décidé d'offrir l'espace près du mur à l'entrée à des artistes locaux pour une période de trois mois afin qu'ils puissent exposer leur création. Le premier artiste sera Monique Rousseau. Le 10 février, j'ai eu une rencontre avec Francine Morel, une des bénévoles de la bibliothèque, pour organiser deux activités culturelles en mai pour les élèves de l'École Saint-Laurent. Le 18 février, Mme Morel et moi avons accueilli des élèves du prix scolaire à la bibliothèque pour leur première visite. Ils vont continuer à venir une fois par mois jusqu'à la fin de l'année scolaire. Le 11 février, j'ai assisté aussi à une séance de formation sur l'étude paysagère de l'MRC. C'était une excellente présentation de Mme Robert, un architec paysagiste. Jeudi le 18 février, j'ai participé à la première rencontre pour organiser la fête nationale. Le 22 février, j'ai assisté à une conférence sur l'ébénisterie donnée par Nicolas Gérard, un nouveau résident de Saint-Laurent. Cette conférence, où 18 personnes étaient présentes, avait été organisée par Véronique Préventier, notre coordonnatrice communautaire, en collaboration avec la bibliothèque. Et finalement, j'ai assisté à la séance de privé concernant les normes mercredi le 17 février. Merci. M. Gosselin. Bonsoir. Moi, en février, ça s'est résumé à la rencontre qu'il y a eu sur les normes patrimoniales. C'était ma seule activité du mois. M. Robert. Bonsoir. En février, moi, je suis allé à la rencontre du mois de l'AMRC au début du mois. Puis après ça, j'ai pris mes vacances jusqu'au 29, à laquelle j'ai eu une rencontre du CA du Parc maritime. Puis le lendemain matin, j'avais une rencontre à l'AMRC avec les gens de la Commission de protection du traiteur agricole, ainsi que des représentants de l'Union des producteurs agricoles concernant les demandes que la MRC de l'Île-d'Orléans a fait pour les îlots déstructurés. Alors, le but, c'était que les trois partenaires, c'est-à-dire les maires et la MRC, les représentants du monde agricole et de la Commission de protection du traiteur agricole, s'entendent sur différents îlots déstructurés qui ont été demandés sur le territoire de l'Île-d'Orléans. Un îlot déstructuré, en réalité, c'est des constructions résidentielles qui sont en milieu dans la zone agricole. Et la MRC, à peu près tous les cinq ans, a la possibilité de demander de regrouper un certain nombre de résidences avec certains critères pour former un îlot déstructuré. L'avantage de faire partie d'un îlot déstructuré quand vous êtes construit dans la zone agricole, c'est de pouvoir faire des demandes d'agrandissement ou de changement de vocation à la municipalité sans être obligé d'aller faire une demande à la Commission de protection du traiteur agricole. Puis, si jamais pour une raison quelconque votre maison est détruite par un incendie, quand vous êtes en zone agricole et à l'extérieur d'un îlot déstructuré, vous êtes obligé de faire la demande à la CPTAQ pour reconstruire, et cette demande-là peut vous être refusée. Alors, les îlots déstructurés, pour pouvoir former une îlots déstructurés, ça prend un ensemble de résidences entre lesquelles il peut y avoir des terrains construisibles. Chaque îlot doit commencer par une résidence et terminer par une résidence. Lorsqu'on en a fait en 2010, un exemple d'îlots déstructurés, on avait, à partir de la route des Brêtes, allé jusqu'au cours d'eau du Trous-Saint-Patrice. Donc, tout ce qui était au nord du Chemin-Royal, c'est devenu un îlot déstructuré. Dans les nouveaux îlots déstructurés, qui, à ce moment-là aussi, il y avait eu, vous avez la rue des Chalans, dans le haut de Saint-Laurent, qui est à l'arrière d'un petit kiosque. Alors, tout ce qui était à l'est de la rue des Chalans, avait été considéré comme un îlot déstructuré parce qu'il y avait déjà deux résidences qui étaient construites là et qu'il y avait un commerce en bordure du Chemin-Royal. Alors, à Saint-Laurent, on a eu quatre demandes d'îlots déstructurés ou d'agrandissement d'îlots déstructurés parce qu'un autre endroit qui avait été retenu en 2010, c'est le secteur de la rue des Sorciers, incluant les trois terrains qui étaient chez M. Alain Plante, qui étaient au sud de la rue des Sorciers. Alors, ça a permis à ces trois terrains-là de pouvoir être lotis et construits sans avoir à faire des demandes à la Commission de protection de la territoriale et école. J'ai eu aussi, jeudi soir dernier, la rencontre avec des représentants des commerces 100 de Saint-Laurent et du village de Saint-Jean concernant leurs préoccupations pendant la période des travaux de réfection du Chemin-Royal qui auront lieu en 2016-2017. Alors, eux autres, ils voulaient être capables, être certains que les touristes allaient continuer à venir au village de Saint-Laurent et de Saint-Jean malgré les travaux. Alors, dans le guide touristique, on a pris une demi-page pour signaler aux touristes qui arrêtent au kiosse d'information touristique qu'à Saint-Laurent, les commerces seront accessibles pendant l'année 2016, pendant les travaux. Puis, Saint-Jean devra essayer de faire à peu près la même chose et en même temps, tous les employés du bureau touristique, lorsque les gens vont arrêter, vont être informés que les commerces à Saint-Laurent sont accessibles par la voie de contournement et d'autres accès. Alors, c'est pas mal de mes rencontres de la fin de février et début mars pour le moment. J'ai eu une rencontre, plutôt un contact avec le ministère des Transports qui justement parle de faire une annonce à l'entrée de l'île qui va annoncer des travaux et qui va demander un tracé facultatif pour les gens qui veulent aller à Saint-François et Saint-Jean en passant par Saint-Laurent-Famille. Alors, ça, c'était une annonce qui faisait un peu peur à nos commerçants parce qu'ils disaient que les gens vont voir tracer l'alternative vers Saint-Laurent-Famille et se rendre à Saint-Laurent-Famille. Donc, on va travailler avec le ministère des Transports pour que ce soit vraiment juste les gens qui n'ont pas le but de faire le tour de l'île, mais le but de se rendre à Saint-François ou à Saint-Jean qui devraient prendre la voie alternative vers Saint-Laurent-Famille. Alors, voilà, c'est mes rencontres du mois de mars. On est rendu à la première période de questions qui porte sur les demandes de dérogation mineure. Il y en avait trois le mois dernier. Puis, au courant du mois, il y a des gens qui ont téléphoné pour prendre l'information. Alors, on serait rendu à cette période-là. s'il y a des gens qui ont des questions en projet concernant qu'est-ce qu'une dérogation mineure ou le but d'une dérogation mineure. Sinon, on va passer aux résolutions pour adopter les dérogations mineures qui ont été recommandées par le comité consultatif d'urbanisme lors de la rencontre au courant du mois de février. Est-ce que vous parlez de questions concernant c'est quoi une demande de dérogation ou des questions sur le contenu des mines? Sur les trois dérogations mineures qui sont... C'est difficile quand on n'a pas... C'est parce que... C'est parce que, en théorie, ces dérogations mineures-là ont été dans le... Dans la marée. Oui, mais c'était juste... J'avoue, je l'ai pas vu. Bien, il y avait l'information en disant que ça bougeait et c'est difficile de comprendre. Je peux dire l'objet des... Je peux dire l'objet des dérogations mineures, là. Avant de faire la résolution, vous allez décrire les trois... Je peux les décrire. C'est bon. C'est ça. Ça va vous donner de l'information un peu de la décision que tu prends le comité consultatif. Oui, c'est ça. Alors, la première dérogation mineure concernait une demande de Mme Chanel Morel-Lebrun et M. Guillaume Bombardier. Le règlement de la municipalité stipule que les façades des maisons doivent avoir un minimum de sept mètres, chacune de sept mètres. Alors, cette demande de dérogation mineure, là, c'est pour que deux des quatre façades n'aient que 6,706 mètres. Alors, de réduire de... de 2... Pardon. De 0,294 mètres chacune, les deux façades. La raison, c'est que c'était... Les gens avaient... de fait de faire... ont commandé une maison préfabriquée et les dimensions avaient ce quart de mètre, là, de moins de façades que l'on aurait donné. La deuxième demande pour une dérogation mineure vient de Mme Geneviève Lehot et M. Joseph Dubois. Eux ont acheté une maison ancestrale et ils veulent construire un garage de 69,9 mètres carrés au lieu de 65 mètres carrés et ils veulent que le garage ait une hauteur de 6,7 mètres au lieu de 5,5 mètres. Donc, augmenter la superficie au sol du garage de 1,9 mètres carrés. 4,9. 1,9? 4,9. Euh... 4,9. 4,9, excusez. 4,9. Et que la hauteur soit de 1,2 mètres de plus haut que prévoit la réglementation. Le but, c'est de conserver un garage qui arrête une pente un peu comme les anciens bâtiments de fermes parce que c'est une maison ancestrale qui est une ancienne maison de fermes. La surface au sol, c'est pourquoi? Ah, là, je ne sais pas. C'est parce que la surface au sol, normalement... Non, mais la raison qu'ils ont donné pour pouvoir demander... Euh... C'est pour mettre un bâton. Oui, c'est vrai. Et l'autre demande de dérogation mineure est venu de M. Julien Milot. C'est présent. Mm-hmm. C'est de m'aider. Alors, la demande, c'est pour réduire la marge de recul avant de 8 mètres à 3,55 mètres pour l'implantation d'un garage ATNAN. Et, deuxièmement, de réduire la marge arrière de 7,5 mètres à 2 mètres pour l'implantation d'un garage ATNAN et de la résidence. Ce qui fait que la marge de recul est réduite de 4,5 mètres et la marge arrière est réduite de 5,5 mètres. Ça, c'est sur un terrain qui est très escarpé et c'est vu les difficultés de localiser les différentes composantes de la maison et du garage. Alors, ça, c'est les demandes. Alors, là, s'il y a des questions. Bien, dérogation mineure, c'est quand tu ne peux pas faire autrement. Bien, des fois, les accords sont minimes, d'autres fois, ils ne sont plus élevés. Je pense que le communard est de 5 % ou de 10 %. Non, il n'y a pas de pourcentage. C'est un peu laissé au bon jugement des gens du comité consultatif des arguments de l'environnement, etc., etc. Dans ce cas-là, ça se situe dans une rue privée avec un terrain qui est très en escarpement dans la partie avant pour permettre de construire avec un accès facile par le chemin de l'environnement privé et par l'avant. Est-ce que c'est un processus très long pour obtenir une dérogation? Bien, il faut faire la demande, bien l'appuyer, puis il faut que le comité consultatif se rende compte. Donc, normalement, ça se fait dans le mois qui suit. Par la suite, bien, il faut que ça soit adopté au niveau du conseil municipal. Puis, il y a un frais de mémoire de 300 $ si mémoire est fidèle, pour ne pas se retrouver avec des demandes qui sont parfelues ou inacceptables inutilement. Non, 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 non. Non, non. Non, non. Non, on ne peut pas dire que la règle est tombée à 60. Il peut faire la demande. Oui, ça dépend toujours. C'est parce qu'il y a des critères, la localisation de part. Je veux dire, si la demande est sur un petit terrain avec des voisins très proches, il y a toutes sortes de critères qui vont selon le bon jugement du comité consultatif qui, lui, est consultatif et fait une recommandation au conseil. Le conseil, nous, en privé, on rediscute toujours un peu pour se faire une idée avant de passer à une résolution. Mais le fait que ça aille être accepté, ça ne devient pas le nœud. Ça ne devient pas... Non, il n'y a pas de jurisprudence. C'est vraiment chaque cas individuel analysé et recommandé ou pas. Alors, on passerait à la... S'il n'y a pas d'autres questions, on passerait à la première résolution. Oui? C'est une bonne remarque. C'est l'approbation de la demande de l'autisme. Je l'avais oublié. On va la rajouter. Oui, vous avez raison, M. Pouliot. Non, mais merci. Alors, on va mettre un 10B. Je vais renuméroter après. On va mettre 10B. Oui. C'est la demande de... L'autissement. L'autissement. C'est parti ici. Attendez ici, M. Pouliot. On va tenir un permis de l'autissement pour le remplacement d'une partie des lots, 144 tirants. Mais ça aussi, ça fait partie d'une demande de l'autissement. Effectivement. Oui. C'est une demande qui nous vient de la fabrique de Saint-Laurent de pouvoir l'autir le terrain. Actuellement, le presbytère et le cimetière sont le même lot. Et la fabrique désire garder pour elle le site du cimetière et pour pouvoir l'autir le terrain à 2000 m2 le terrain du presbytère ça prend une acceptation de la municipalité parce que 2000 m2 il faut que tu sois être desservé par des égouts donc nous on sait que les égouts ça s'en vient donc c'est la première demande. La deuxième chose il y avait une histoire de distance par rapport à la ligne des hautes eaux qui demande 100 m de mémoire là. C'est écrit là? Oui. L'eau partiellement desservie qui était à 30 m quand c'est un lot partiellement desservie. Donc c'est 100 pieds c'est 30 m. Donc il faut que le terrain soit situé à 30 m de la ligne des hautes eaux et on a un petit peu moins de 30 m au moment où on se parle de la ligne des hautes eaux puis le coin du futur terrain du presbytère qui va être agrandi un petit peu sur le terrain des loisirs pour avoir son 2000. C'est ça au lieu d'avoir 3000 on a 2000. Ça c'est la superficie mais si on parle de la distance pour la... Non. Il n'est pas là? Non, non c'était ça. Il était correct? Oui. C'était la superficie. C'est seulement que la superficie fait que le 30 m il semblerait qu'il est respecté de la ligne des hautes eaux. Non, c'est à cause de la distance qu'on est obligé d'avoir 3 mètres. Oui. La distance sert juste à déterminer la superficie qu'on a nécessaire. OK. Fait que la dérégation n'est pas nécessairement on ne peut pas changer la réalité de la distance mais on peut autoriser une superficie plus petite pour le lot. OK. Bon, merci monsieur. C'est ça les vacances on a dit des détails dans notre réglementation. Alors c'est pour permettre le lotissement du presbytère à 2 9 mètres carrés au lieu de 3 000 mètres qui aurait pu être exigé concernant la distance de la ligne des hautes eaux et le être non desservé. Bien, j'avoue la parole madame Boisant. Alors, la première résolution pour l'approbation de la demande de dérogation mineure de madame Chanel Oui, vous avez raison. Oh, ça ne va pas bien. Alors, on a l'approbation des travaux du programme P-A-A-R-R-M. Ce programme-là, c'est le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Nous avons reçu une demande le 11 février de fournir une résolution pour l'acceptation des travaux et à l'effet que le dossier de vérification a bel et bien été constitué. Le montant de la subvention à recevoir est de 3 596,19. C'est des travaux qui ont été fait de lignage dans la route des prêts. Je propose. Je s'attends. Merci. Alors, point 8, l'approbation de la demande de dérogation mineure de madame Chanel Morel-Lebrun et M. Guillaume Bombardier. C'est concernant la maison préfabriquée qui est un petit peu moins large que la recommandation. Et la résolution est à l'effet que le conseil accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme de réduire deux des quatre façades de 0,294 mètres chacune. Je propose. Ça s'attends. La deuxième dérogation, le point 9, l'approbation de la demande de dérogation mineure de Geneviève Huot et Joseph Dubois. Alors, la proposition est à l'effet d'accepter la recommandation du comité consultatif d'autoriser l'augmentation de la superficie au sol du garage de 4,9 mètres carrés et que la hauteur soit de 1,2 mètres de plus que le prévoit la réglementation. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Seconde. L'approbation de la demande de dérogation mineure de M. Julien Milot et la recommandation du comité est à l'effet que la marge de recul avant soit réduite de 4,45 mètres et que la marge arrière soit réduite de 5,5 mètres et le comité recommandait également à M. Milot de fournir l'autorisation du propriétaire du puits avoisinant pour faire sceller son puits qui lui permettra de relocaliser le biofiltre. L'approbation du propriétaire du puits avoisinant a été reçue en bonne et due forme. Oeuvre vôtre. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie. Merci. Ça serait important de noter que Julien n'a pas participé à la délégation. Oui. Il est rendu citoyen dans la salle pendant quelques secondes. Pendant que M. Milot est écrit concernant le résultat, j'ai parlé avec M. Jean Vaillancourt qui est le président de la fabrique et il dit que notre dossier avance au différent comité et que pour lui le fait qu'on n'a pas eu de retour c'est une bonne nouvelle et que les membres du conseil de la fabrique opteraient pour faire la vente du terrain des loisirs en même temps que le presbytel. C'est un dossier qui avance tranquillement mais qui avance. Alors du côté du presbytère le conseil le comité consultatif uniforme recommandait au conseil de remplacer une partie du lot 144.1 et 144.2 pour créer le lot 144.3 afin de réduire la superficie minimale de 3000 m2 à 2009 5 m2 vous avez parlé le comité consultatif d'urbanisme oui d'urbanisme oui non excusez d'urbanisme excusez-moi d'urbanisme comité consultatif d'urbanisme j'ai dû dire uniforme d'urbanisme oui comment vous écoutez bien monsieur est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire la proposition pour monsieur couliet j'appuie madame délaurier résolution attente avec le camp saint-françois été 2016 alors la proposition que le camp saint-françois nous a fait c'est d'augmenter les tarifs de 25 dollars aux parents pour un enfant aux parents donc les parents vont payer 25 dollars de plus et la municipalité va payer 10 dollars de plus que l'année 2016 que l'année 2015 puis en 2016 ce que j'ai pu comprendre c'est qu'il allait avoir un animateur ou un moniteur à l'intérieur de l'autobus lors des transports Saint-Laurent et Saint-François madame délaurier c'est appuyé parle j'appuie la résolution pour l'entente avec la municipalité de Saint-Pierre pour le camp de jour la municipalité de Saint-Pierre est prête à accepter les enfants de Saint-Laurent qui ont l'intention d'aller à leur camp de jour et la contribution de la municipalité pour chaque enfant qui va aller s'inscrire à Saint-Pierre va être de 375 dollars donc les parents vont payer le même tarif qu'un enfant de Saint-Pierre tu peux faire pause j'appuie merci la résolution concernant l'événement l'île en blouse au terrain de jeu alors c'est à l'effet d'autoriser la tenue de l'événement l'île en blouse sur le terrain des loisirs les 12 et 13 août 2016 et d'autoriser un financement de 500 dollars afin de contribuer au succès à la pérennité de cette fin de semaine culturelle à Saint-Laurent je propose je seconde ça sera le 10e anniversaire ou le 10e événement de l'île en blouse cette année prochaine résolution l'achat d'îlots de recyclage alors c'est pour la résolution elle est faite d'entériner l'achat de 10 îlots multimatières doubles déchets recyclages en aluminium au coût de 276 dollars chacun dont 70% sera défrayé par la MRC suite à une subvention à recevoir le résiduel payé sera à même les fonds généraux de la municipalité je propose la cote par 2016 de plus mobile alors est-ce que vous voulez je résume monsieur le maire bien oui d'accord alors à plus mobile tout le monde sait c'est notre service de transport collectif et adapté cette année le décret de population pour la municipalité de Saint-Laurent est de 1608 personnes comparativement à 1571 l'année dernière et les tarifs pour plus mobile par habitant c'est de 4 dollars et 50 pour l'année 2016 et donc un montant de 7236 dollars pour représentant la cote par pour l'année 2016 je propose la crée madame Delaurier merci beaucoup le point 16 c'est la résolution pour autoriser d'aller en appel d'offres pour les travaux d'assainissement des eaux usées alors c'est pour autoriser la directrice générale d'aller en appel d'offres sur SAO pour les travaux des goûts sanitaires et pluviaux ainsi que la réflexion du chemin royal tel que le devis préparé par la firme d'ingénieurs SNC Lavalin je propose au point 12 c'est pour la résolution pour autoriser pardon excusez point 17 résolution pour autoriser d'aller en appel d'offres pour le contrôle qualitatif pour le projet d'assainissement des eaux usées alors c'est de nouveau aller sur SAO c'est le service d'appel d'offres publics du gouvernement du Québec je propose d'appui point 18 résolution pour la formation en traitement des eaux usées par étang aéré alors la résolution est à l'effet d'autoriser la directrice générale à entreprendre les démarches nécessaires de procéder à l'inscription de transmettre tous les formulaires documents et de procéder aux paiements requis dans le but que M. Christian Plante contre maître travaux publics obtiennent d'emploi Québec les qualifications requises pour l'opération et le suivi de fonctionnement des installations de traitement des eaux usées par étang aéré on a un certain avantage cette année c'est que cette formation est offerte à distance au lieu d'être offerte seulement au cégep de Vaudreuil je ne sais plus trop quoi l'extérieur donc le coût va être moindre un peu pour la municipalité comme frais de transport et autres pour notre employé municipal c'est déjà commencé ça commence en janvier ça commence en janvier on va tomber dans le bon temps point 19 résolution appui financier au 75e anniversaire du cercle d'infirmières de Saint-Laurent alors cette résolution est à l'effet de répondre positivement à la demande d'appui financier financier du cercle d'infirmières de Saint-Laurent et d'allouer une somme de 500 $ à être prise à même les fonds généraux de la municipalité je propose j'appuie les comptes à payer pour le mois de février 2016 totalisaient 50 000 1 $ et 65 sous incluant les salaires versés et les comptes à payer quand je ne suis pas là ça coûte moins cher attendez le mois prochain monsieur le maire c'est pour ça que je les avise c'est gros alors un proposeur pour les donner monsieur Delisle j'appuie madame Delorio du côté de la correspondance on avait fait une demande par l'entremise du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 3 pour changer l'éclairage de sodium au Del sur tout le terrain des loisirs et la demande a été refusée ils ont eu trop de trop de demandes alors notre projet n'a pas été retenu par le ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur période de questions dans le site web de la municipalité dans la rubrique dernière nouvelle des questions du plan de conservation alors on nous invite comme c'est libéré à prendre le temps de consulter afin de bien comprendre les mesures de conservation de notre magnifique patrimoine bâti mais il n'est pas sur le site il n'est pas sur le site de la MRC il n'est pas sur le site du ministère alors ce qu'on dit c'est que le nouveau plan vient d'être publié on va Mme Moisin va répondre parce que c'est vrai que le nouveau plan est existant il a été signé par l'ancienne ministre de la Culture madame c'est qu'on a reçu un appel du ministère de la Culture tant à la MRC qu'à la municipalité de retirer parce que le plan bien qu'il ait été signé il n'était pas encore officiellement annoncé alors au courant de février on avait eu on a eu cet appel-là pendant le mois de février il devait avoir une rencontre des maires avec la ministre de la Culture mais la rencontre est annulée avec le changement de ministre reporté on ne sait pas quand donc la première étape c'est l'adoption c'est l'adoption nous on attend la MRC devait rencontrer la ministre et en même temps devait déposer une lettre en disant que s'il n'y avait pas plus d'ouverture aux demandes de la MRC qu'on ne s'engageait pas à faire respecter le plan de conservation mais ça vous savez d'un autre côté on a notre schéma d'aménagement sur lequel on est en train de reviser sur lequel tous les ministères vont passer il y a des fortes chances qui nous disent d'intégrer le plan de conservation dans la schéma c'est une longue discussion qui va finir qui va traîner encore quelques mois mais la position de la MRC c'est de permettre des travaux sur les résidences qui ne sont pas classées on a comme des lettres il y a des A et B qui sont déclassées ces lettres-là est-ce qu'on pourrait savoir où est-ce que nous comment nos maisons sont classées j'ai posé la question j'ai posé la question la personne qui avait fait ce classement-là la personne qui avait fait ce classement-là c'était notre notre architecte madame Tifo qui est présentement en congé de maternité et qui avait été au fait aussi avec les gens de pas Patriarche je pense que c'était avec Patriarche c'est public cette information-là ça concerne un petit public ouais j'avoue que je l'ai déjà je l'ai déjà vu mais je me demande c'était pas sur c'était pas sur le site de la MRC ça oui c'est classé il me semble que je l'ai vu sur le site de la MRC de différentes résidences mais moi je l'ai déjà vu alors mais peut-être qu'il a été enlevé comme le reste du parc de conservation là mais c'est plus trop où on va là ouais monsieur Pouliot c'est par rapport aux fax on a reçu avec nos textes une feuille en formation par rapport au taux d'exploitation c'est-à-dire que les propriétés ont augmenté énormément du moins par rapport aux nouveaux rôles puis disons que je me suis fait dire que c'est environ 10% des augmentations des propriétés à la municipalité la moyenne par rapport à 7% le rôle a été augmenté de 7% mais ça c'est variable oui c'est variable et là je sais pas si je suis anachronique je veux dire à savoir que vous autres vous avez fixé le taux à la lumière de ça à la lumière de nouveaux rôles ben nous on a pris en fonction de la valeur du nouveau rôle si il y a une augmentation de 7% est-ce que vous pouvez me dire en pourcentage quelle est l'augmentation de la municipalité pour 2016 pour les trois pour les prochaines années nous on a travaillé les trois prochaines années maintenant ça c'est un tout bien non le rôle ne changera pas en tant que tel sauf s'il y a des ajouts de bâtiments ou des rénovations qui sont sont faites est-ce que le taux est variable et on a l'autobien pour le fixer le taux et on le fixe à tous les ans en fonction de nos besoins et en fonction de alors je reviens un petit peu à la question par rapport au pourcentage d'augmentation de règle est-ce que le budget le budget de 2016 par rapport à 2015 vous se mettez est-ce que bon ce qu'il faut regarder la chose qui a augmenté le plus dans notre budget c'est les matières résiduelles si vous regardez la taxe sur les pour les matières résiduelles on est passé de 100 123 à 154 à 154 pour les résidents ensuite de ça au niveau de la MRC parce que vous remarquez quand on fait nos comptes de taxes on a la foncière qui est pour notre administration municipale qui elle a augmenté si ma mémoire est fidèle 1.6% pas plus par contre au niveau de la MRC l'augmentation est un petit peu plus élevé est-ce que le taux directeur de cette année est-il le même que l'enfance ou plus haut plus bas plus bas oui est-ce que avez-vous pondéré par rapport parce que quand même l'augmentation de 7 à 8% j'ai trouvé en tout cas du moins j'ai regardé puis j'ai appelé les élevateurs parce que je me suis fait dire que j'étais moyen même bas et ce qui a été surprenant c'est de voir qu'il y a des propriétés qui ont eu des baisses oui puis il n'y a rien changé c'est public puis là même il y a des gens qui se demandent s'il y avait trop payé avant mais c'est un peu surprenant de voir que les propriétés du bord de l'eau baissent puis il y a d'autres qui augmentent de 8-10% et puis paraît-il que c'est encore beaucoup plus fort sauf les propriétés du bord de l'eau qui étaient déjà très taxées c'est ce que je me suis fait dire ont subi une moins grande augmentation c'est vrai ceux qui ont subi l'augmentation la plus forte c'est les terres agricoles au niveau d'évaluation de terrain puis si on regarde tous les critères d'un évaluateur c'est vrai que l'évaluateur a l'obligation de faire une visite de terrain d'une propriété au moins une fois à tous les 9 ans ça c'est son obligation donc il y a peut-être le tiers des propriétés de Saint-Laurent qui ont été réévaluées dans les 3 dernières années donc pour le nouveau rôle puis eux en fonction de tous les marchés qui existent à un moment donné ils vont une maison ils vont évaluer mais pour l'évaluer ils vont la regarder en fonction des ventes qui sont faites ensuite de ça il y a quand on regarde tous les critères d'un évaluateur je ne sais pas si vous avez jasé avec les évaluateurs il y a les percées visuelles il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte il y a beaucoup de paramètres puis quand un citoyen dit ben moi je pense que je suis lésé il y avait la permission la possibilité de demander une revision il y a 6 municipalités à même temps plus d'autres c'est-à-dire comme Paul Defond il y avait il s'est blindé il fallait absolument que ce soit monstrueux sauf qu'en même temps la question est-ce que votre est-ce que votre tour de 5 hectares c'est-il juste un peu même trop fort par rapport à l'évaluation est-ce que vous vous avez jugé ça en pleine lumière dans le fond nous ce qu'on a fait on a regardé notre budget de l'année passée on a fait notre budget de cette année puis on s'est mis un critère d'augmentation je ne me souviens plus si c'était à 1 ou 1.6% on s'était mis au niveau de nos dépenses municipales on s'est dit on ne veut pas augmenter plus que tel pourcentage un peu l'indexation parce qu'il y a des choses qui s'indexent que ce soit les salaires que ce soit l'électricité il y a plein de facteurs qui sont ou des demandes des citoyens des nouveaux projets mais on a essayé d'avoir un budget qui ne connaisse pas une augmentation de plus c'est 1 ou 1.6% ça fait déjà 4 mois plus 3 semaines de vacances mais c'était notre critère premier puis on a regardé un peu nos surplus donc puis à partir de ça un exemple je vais vous lancer un chiffre admettons que c'était 1 million de notre budget qui était basé sur la taxe foncière on a pris notre évaluation globale je ne sais plus combien de millions 205 ans 311 311 merci M. Pierre c'est ça qui vient donner notre taux directeur puis notre taux directeur il est plus bas que l'an passé parce que justement on avait une évaluation plus élevée merci M. le maire mais c'est de valeur je n'ai pas les chiffres c'est toujours un petit peu surprenant de votre amélioration parce que ce n'est pas expliqué de ça il y a une résolution on voit les chiffres mais j'aurais apprécié qui est contenu contenu de nouveaux rôles et contenu que ça a augmenté je pense que vous avez reçu plus d'autres sinon des décisions peut-être qu'à l'avenir il n'y aurait peut-être plus mieux d'avoir de mettre l'année précédente c'est de ça en ce qui est là le contenu d'une augmentation parce que c'est en mesure nos propriétés ont un démi encore faut-il que ce soit équitable en ce qui concerne le taux directeur comme je vous dis oui je dis le taux directeur comme je vous dis on a essayé d'avoir une augmentation de notre dépense annuelle d'un certain pourcentage plus élevé que l'an passé puis on a ajusté notre taux directeur en fonction d'eux mais comme je vous dis ce qui a augmenté plus que notre pourcentage qu'on vous donne au niveau de la MRC l'augmentation était plus forte puis au niveau des matières résiduelles on est revenu au taux au tarif qu'on chargeait il y a 6 ans parce qu'on avait eu des avantages certains au niveau du recyclage puis là la ville de Québec charge plus cher au niveau de l'enfouissement charge plus cher au niveau des centres de tri alors c'est ça qui a fait qu'on est obligé d'augmenter le tarif pour les matières résiduelles mais on a travaillé on aurait pu dire c'est plaisant on laisse notre taux directeur pareil on jouit du 7% d'augmentation de la valeur foncière mais on ne l'a pas fait parce qu'on est aussi des payeurs de taxes il ne faut pas l'oublier d'autres questions? le résolution pour les travaux qui vont se faire au cours de la salle 2017 est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à savoir? au niveau des travaux ce qui est entendu avec la firme d'ingénieurs et le ministère des transports c'est que pour l'année 2016 on va faire le secteur S qui commence un petit peu à l'ouest de l'ancienne mairie pour vous situer pour se rendre jusqu'à la fin ça c'est puis on va en profiter en même temps pour faire nos étangs aérés puis aussi faire notre émissaire domestique au fleuve et faire en même temps les différents émissaires et si à la fin de la saison l'entrepreneur encore du temps on ne touchera pas au chemin royal on ira plutôt travailler au niveau de de ce que nous on appelle le bassin 1 c'est-à-dire la collecte qui est parallèle au chemin royal dans la partie ouest du village normalement on pense pouvoir commencer la fin de la période du dégel vers le 15 mai c'est la première chose à faire c'est de faire la voie de contournement mais nous on pense que l'entrepreneur ne doit pas commencer beaucoup plus tôt parce que pour faire la voie de contournement ça prend du matériel dans le bras donc c'est une question de transport puis la période des dégels on ne sont pas très favorisés donc nous on commence à partir de l'ancienne mairie la voie de contournement va partir de là oui bien à partir de là c'est sûr que nous on dit c'est le secteur qui doit être fait en 2007 mais c'est l'entrepreneur puis la ferme ingénieur qui vont dire le premier trou on le fait c'est sûr qu'il y a des contraintes comme on ne commence pas à creuser un bout qui s'en allait à l'autre il faut toujours partir du point le plus bas pour être capable d'éliminer notre eau de pluvial et tout le point le plus bas il est passé en voie non pas nécessairement je pense que même c'est presque un point haut ça mais il y en a il y en a une station de pompage qui est à la moi je dis toujours la station de service mais il y a l'atelier de réparation automobile puis la station de pompage qui est encore un petit peu plus à l'est puis l'impact au niveau du compte de taxes on avait peut-être déjà parlé avant mais dans d'autres réunions nous tant qu'on n'aura pas au niveau du compte de taxes pour l'année 2016 il n'en aura pas 2017 non plus ce qu'il faut dire c'est qu'au niveau du compte de taxes pour les gens qui ne sont pas dans le secteur desservi il y a 12% du projet qui va à l'ensemble de la population pour desservir les immeubles communautaires ici à Caserne de Pompier le terrain des loisirs puis la fabrique et l'autre 88% est réparti entre les utilisateurs et naturellement tant qu'on n'aura pas le coût c'est 88% de participe non sous-tentionnée c'est ça c'est ça qui est réparti entre les usagers puis sans qu'on sache si elle est un peu c'est pas il faut seulement savoir le coût ben c'est comme deux sont de cloche on nous dit c'est le bon moment d'aller en appel d'offres parce que les entrepreneurs n'ont pas beaucoup de travail est-ce que ça va sortir beaucoup plus bas que les estimés de nos ingénieurs est-ce que ça va être similaire est-ce qu'on va avoir des contraintes comme on vous a déjà dit au niveau du chemin royal lorsqu'ils ont fait des forages ils sont aperçus qu'il y avait le premier 30 cm à plusieurs endroits ce chemin royal était contaminé par les produits pétroliers ben ça c'est des coûts supplémentaires qui ont quand même été remis dans tous les budgets du ministère des transports donc ça ne touche pas à 100% les usagers mais on va en avoir une conséquence quand même parce que si on ne peut pas prendre ce matériel-là pour faire notre vote contournement ben c'est 88% va être réparti selon la valeur de nos propriétés non est réparti selon le nombre d'usage ça va être une taxe fixe fixe par le nombre d'unités de logement oui par unité de logement donc ça n'a rien à voir avec le valeur de nos propriétés aucunement donc les propriétés de millions vont payer la même chose que les propriétés de 200 000 exactement ça c'est la façon de faire oui un peu comme oui c'est la façon de faire partout ok merci d'autres questions madame de l'île est-ce que le coût additionnel pour compte tenu des us contaminés le coût additionnel est-ce que ça va être reparti entre tous les citoyens ben on a le même pourcentage c'est le projet mais il y a une bonne partie qui est payée par le ministère c'est savoir le chemin royal dans le fond c'est tous les citoyens de Saint-Laurent vous avez dit qu'il y aurait une augmentation des coûts à cause des sols contaminés oui c'est la partie sol contaminé le montant additionnel est-ce que c'est tous les citoyens qui vont devoir l'assumer parce que c'est tous les citoyens qui utilisent le chemin royal oui mais si le chemin royal est refait c'est parce qu'on on amène le service de collecte des eaux usées parce que le ministère des transports n'aurait pas refait le chemin royal si on n'avait pas eu ce projet oui mais la contamination n'est pas due aux résidents du secteur concernant n'est pas due aux résidents du secteur vous avez dit vous ne saviez pas que vous ne pouvez pas ça dépendait ben oui c'est de la population oui mais ce que je veux dire c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est de la population c'est pas juste pour les gens qui résident en face il faut partir pour partir partir du principe que si on fait des travaux sur le chemin royal c'est pour faire la collecte des eaux usées des gens du secteur donc c'est normal que la partie qui ne soit pas assumée par le ministère des transports parce que le ministère des transports on a quand même assumé une bonne partie soit répartie sur les usagers parce que vous dites que c'est pour les citoyens du secteur que ça a été fait que ça a été fait pour l'ensemble des citoyens la bas poussière a été mise pour l'ensemble des citoyens mais les travaux sont faits pour les résidents du secteur ça dépend toujours de quel côté de la table on se met mais sans connaître l'ampleur des travaux c'est quoi que ça va représenter par porte si on peut dire que vous attendez à quoi ben on s'adresse c'est pas de montagne on s'en le dit parce qu'on ne sait pas ben on ne sait pas il y a tellement d'imprévus il y a toujours les négociations qu'on refait encore avec le ministère des affaires municipales Saint-Jean Saint-Jean c'est à 560 60 et 10 de mémoire mais aujourd'hui ça peut approcher le 1000 $ ça peut approcher le 1000 $ mais là je lance un chiffre je n'ai pas fait de quelqu'un 20 ans ben c'est parce que les coûts additionnels c'est toutes des choses qui vont être en discussion avec le ministère des affaires municipales en leur disant écoutez quand on a fait notre projet il n'était pas question de la contamination nous aidez-vous dans la contamination ou pas puis ce qu'on sait c'est qu'au niveau des affaires municipales ils ont comme si on prend l'exemple de Saint-François Saint-François ça a été subventionné à 95% parce qu'à un moment ils ont comme un maximum qui accepte qu'une municipalité charge par résidence mais ça c'est ça leur aurait coûté trop cher c'est ça tant qu'on n'est pas dans l'appel d'offres qu'on ne sait pas le coût encore l'appel d'offres il peut y avoir des imprévus des extras la taxation on ne pourra pas taxer avant 2018 ça c'est certain ça c'est certain parce que 2017 on va faire des travaux après ça il va falloir faire toutes les tests de pompage avant le printemps 2018 ça serait difficile au moment au moment où on se parle au moment ce qui se passe c'est qu'on a un engagement du ministère de 8 points 9 millions moins 7 mais là il nous disait que c'était fixe sauf quand on a parlé avec l'ancien ministre des affaires municipales il nous a dit oui c'est ça mais s'il y a des imprévus c'est toujours ça pourrait être plus ça c'est le maximum qu'il alloue le maximum il alloue pas mal en fonction de critères mais c'est ça c'est quand on va avoir plus de chiffres plus de réalité qu'on va pouvoir s'asseoir avec les représentants du ministère pour essayer de faire payer le moins cher possible à nos utilisateurs payeurs on n'a pas encore plus la date on s'attend d'aller à l'appel d'offres d'ici la fin de mars donc il faut donner au moins un mois donc ça va aller à la fin d'avril possiblement au mi-avril ça va vite d'autres questions si je reviens rapidement au patrimoine bâti à l'inventaire je vois ici j'ai un tableau de la MRC qui donne le nombre de résistances cotées A, B, C, D, E par municipalité à Saint-Laurent par exemple il y a 5 A il y a 10 B il y a 67 C 36 D etc mais vous n'avez pas les non par propriété non alors il y aura du moyen parce que le travail est des en tout cas moi j'ai déjà eu j'ai déjà eu accès à cette cette information-là mais je n'avais pas étudié les les 800 résidences à l'île je n'avais regardé le travail était fait on va vérifier le tout mais là vous savez que Mme Thibault 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 est en congé de maternité puis elle a une remplaçante qui est arrivée il y a une quinzaine de jours d'origine thimbusienne je crois mais je pense qu'il y avait eu 6 curriculum vitae il y en a seulement deux qui avaient été retenus par le comité et les deux étaient des des gens non originaires du Québec mais l'information est sûrement n'est pas oui mais je peux je vais le demander je vais le demander je ne peux pas vous dire quel chemin d'autres questions Mme Delisle c'est quoi le lien que vous faites entre les normes patrimoniales dont vous parlez dans tous les plans de conservation je veux dire à quel point le plan de conservation a influencé l'élaboration ça vous devriez poser la question à M. Delisle parce qu'en plus je n'étais pas lors de la dernière rencontre mais c'est un peu je réponds c'est un peu une zone grise dans le sens ça date dans les discussions on prend pour acquis que on n'a pas le comité au niveau des normes patrimoniales c'est pas impliqué dans la démarche politique du plan de conservation on a pris pour acquis que le plan de conservation était déjà en implication donc on l'intégrait dépendamment de ce que les maires vont réussir à négocier avec le ministère ben là ça va être facile d'ôter les éléments qui sont désavantageux mais vous n'auriez pas pu y aller à l'inverse et partir de ce que les municipalités voulaient parce que là c'est comme approuvé dans le consommation non non mais il n'est pas approuvé on s'entend là on est encore ce que vous allez présenter c'est en lien direct avec l'entreprise mais on parle vraiment d'une méthode de travail dans le sens que avant d'adopter le plan les normes puis tout ça ça va faire belgurette que malgré tout le plan de conservation va avoir été négocié et sorti je veux juste vous dire que dans notre comité de travail pour l'instant on ne s'est pas soucié pour nous simplifier la tâche de la négociation de la MRC avec le ministère de la Culture je mettais juste ça en parallèle avec ce que M. Levin vous disait tantôt avec le fait que les maires avaient dit qui s'engageaient auprès du ministère à respecter pour l'instant c'est ça pour l'instant nous pour l'instant on travaille en faisant l'abstraction de ça par contre on supporte totalement la démarche qui est entreprise par les maires parce que nous la démarche va aboutir plus loin dans le futur puis ça nous prenait une base sur laquelle travailler parce que c'est sûr que ça ne sera pas toutes les normes qui vont être modifiées ça va être une négociation qui va avoir lieu en bout de ligne j'ai juste la misère à comprendre quand même vous pouvez arriver à discuter ça sans ça n'est pas un plan un plan B ben non parce que à la limite tu sais là j'extrapole mais la journée où on décide d'être rebelle sur la MRC de l'île c'est comme M. le maire le disait notre schéma d'aménagement ne sera pas adopté on va s'estinuer on va prendre à faire partie des MRC que leur schéma ne sera pas adopté pendant plusieurs années donc là ça amène toute une série de pressions politiques donc il va y avoir un floppement au niveau de la mise en application de notre élément en fait c'est c'est pas souhaitable mais c'est nous en tout cas comme comité on est parti de les normes qui sont appliquées présentement si vous déposez une demande au ministère de la culture aujourd'hui c'est ça la norme est existante on ne peut pas l'aimer puis on peut chiorler compte puis essayer de la modifier mais présentement la norme qu'on a à partir à travailler c'est celle-là d'autres questions M. Delisle oui on parle de à mon avis il y a des questions ici de fournitures de pompes pour les résidents dont les laissons la plus basse que le futur comme il s'est fait à la municipalité de Saint-Jean je voulais savoir si ça avait été prévu ce n'est pas ce n'est pas encore prévu ça fait partie des discussions on a on a approché un peu le sujet avant de venir en réconque publique on n'a pas encore de décision de prise concernant la fourniture de dépenses je marchais depuis ma marche en fait ça m'a dit et à partir de l'école à mon secteur il y a très très grande majorité des maisons qui sont plus basses que de plus basses que de plus basses 35 maisons peut-être même plus qui sont plus basses que le futur de plus basses il y a une discussion mais il n'y a pas de décision de prise encore concernant la municipalité a accepté de faire l'équivalent d'un réseau privé pour la Courte de Claire le premier mot on a accepté que les gens se rendent le plus bien j'aimerais ça qu'il y ait un principe d'équité envers la fourniture des équipements pour les yeux on en prend bien note ça va moi ça va comment je peux dire alimenter notre discussion entre les membres du conseil avec les ingénieurs est-ce qu'il y a d'autres questions? il faudrait que ça y aille quand même assez rapidement si vous avez un appel d'or il faudrait qu'il soit un appel d'or sinon on avait oublié d'aller en avis de maturité oui mais là c'est on l'a mis sur notre priorité à discuter avec les ingénieurs et entre nous je souhaite un bon printemps la levée de la séance je l'appuie je vous souhaite je vous souhaite je vous souhaite un petit peu de la séance – Sous-titrage FR 2021